Papa, je me lave. Tu vas te laver là maintenant? Oui. Après, je reviens. Et tu vas me laisser tout seul? Hein? Tu vas me laisser tout seul? Après, je reviens. Je t'ai déjà dit ça. Et si t'es sûre que tu vas revenir? Oui, papa. Hum. Papa, tu peux faire le direct? Tu peux faire le direct, mais je suis triste parce que tu vas partir et tu vas me laisser tout seul. Je vais revenir. Et si tu vas mettre le long là-bas? Ah. Tu vas mettre le long là-bas? Ah. Et si tu vas mettre le long là-bas, est-ce que tu vas durer? Chez ma mamie? Hein? Tu vas mettre le long chez ma mamie? La langue. Et si tu vas rester là-bas pour toujours, tu vas pouvoir revenir ici? Je vais revenir. Quand? Quand? Oui, mais tu reviens quand? Je dois me dire quand tu reviens. C'est ça? Non. Moi, je ne veux pas que tu bouges. Hum. C'est triste. Je vais faire le direct. Je vais faire. D'accord. Bon. Bye. Mais je fais après, je t'attends et on fait le direct, ok? Oui. Bon, mais là, tu vas où maintenant? Pour faire le direct. D'accord. Et moi, je fais comment entre-temps? Non. Je m'attends. Hum hum. Comme je fais ça. Hum hum. Mais, mais, on fait le direct, papa. D'accord. Et je veux dire quoi aux gens? Je leur dis que tu reviens. Hum hum. Qu'on t'attende. Hum hum. Pour faire le direct. Hum hum. Bon, mais, et ta nourriture, tu fais comment? Ah papa! Mais tu as laissé tout ça? On enlève? Non. On fait comment? On enlève? Je suis pour manger. D'accord. D'accord. Cette année, maîtresse Laurence ne sera plus ta maîtresse. Pourquoi? On va changer ta classe. T'es une grande fille maintenant, tu n'auras plus dans la même classe. Je veux partir sur maîtresse Laurence. Non. Pourquoi? Parce que t'as grandi et tu vas, tu vas aller dans une autre classe maintenant. Tu vas aller dans la grande session. Et puis, maîtresse Laurence ne va plus t'enseigner. Elle ne va plus. Elle ne va plus me montrer mes amis. Tu seras dans ta nouvelle classe avec tous tes amis. Vous tous, vous allez aller dans la nouvelle classe et vous aurez une nouvelle maîtresse. Bon, papa, donc. Pourquoi tu me dis ça? Hum, pour que tu ne sois pas surprise, tu vois. Parce qu'on va aller à l'école, tu vas chercher maîtresse Laurence. Et maître Laurence va te dire, Demima, je ne suis plus ta maîtresse. Voici maintenant une nouvelle maîtresse pour toi. Pourquoi elle vendit ça? Parce que t'es une grande princesse et tu vas dans une autre classe maintenant. Bon, papa, on va faire ça. Voilà ça, au sol. Ça, je vais. Oh non, on ne fait pas ça d'autre. Bon, s'il te plaît, est-ce qu'on peut enlever la nourriture? Ou tu manges encore? Je vais enlever le bonheur. Hum? Où est ma terre? Hum, là. Ah non, non, t'as triché. T'as triché là, là. Ah, là. Bonjour à chacun. Nous attendons nos frères. D'ici 10 heures, on lance. Dix heures. Dix heures. Dix heures. Je viens. D'accord. Et tu t'envoies comme ça, tu ne fais pas un câlin à ton père? Oui. Oui, Marie. Je t'aime. Shara? S'il te plaît, viens enlever ça. Papa veut manger. Tu veux manger? On lève ça là? Oui. D'accord. Ça va, ça va. Ça va. Ça va. Thank you, Father. We bless you. Ça va. Ça va? Elle dit qu'elle va revenir manger. Ça va, Jamie? Ça va? Ça va? Ça va? We bless you, Father. Bon, mais il faut que tu ailles te faire laver. Pourquoi? Mais parce que tu es sale, il faut, quand tu t'es arrivé le matin, on doit te laver d'abord. Mais dans moi, mon téléphone, alors. Pourquoi? Dans mon téléphone. Non? Je travaille avec, tu vois? Je vais lire la Bible avec ce téléphone. Dès que je finis, je te mets caillou. D'accord? Oui. D'accord. Vas-y, tout à l'heure. Mon téléphone. We bless your name, Father. I bless your name, Almighty Father. Non, non, non. Qui de là? Qui de là? Qui de là? I bless your name, Excellent Savior. Alléluia. I bless your name. Chara, viens te chercher. Elle t'amène en haut. Mireille. Hein? Est-ce que je peux te l'arrêter? Attends. Je me arrête. Allé, on va. Oh, non. Chara, regarde, regarde ce que tu as fait. Regarde, bébé. On dit quoi? Hein? T'es désolée, pourquoi? Attends. Chara? Chara? Ok, c'est bon. Non, ça va? Ok, bon. Vas-y, je vais faire le dire. Non, demi-mattre, tu vas encore éteindre, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Ok? S'il te plaît. Attends, et si tu ne veux pas manger les pâtes? Bébé! Tout à l'heure. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la félicité suprême. Merci pour ta faveur dans nos vies. Merci pour ce moment extraordinaire que tu nous donnes encore ensemble d'être avec toi. Seigneur, béni soit ton nom pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quoi qu'il m'arrive, Jésus est mien. La mort ou la vie est, Jésus est mien. Je ne suis plus du monde, un jour je m'en irai. Là, on rencontre Jésus, Jésus est mien. La mort ou la vie est, Jésus est mien. La souffrance ou la souffrance ou la misère, Jésus est mien. Le célibat ou le mariage, Jésus est mien. La santé ou la maladie, Jésus est mien. Je ne suis plus du monde, un jour je m'en irai. Là, on rencontre Jésus, Jésus est mien. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il y a quel chant que tu connais, qu'on chante à l'époque, à l'époque les cantiques et tout ça là, que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus Christ. Et il y a l'autre qui dit... Agneau de Dieu, don merveilleux, agonisant sur les calvaires, ton sacrifice est salutaire pour briser mon cœur orgueilleux. Et il y a beaucoup d'autres chansons comme celle-là. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus Christ. Que la gloire te revienne et l'honneur d'âge en âge et dans tous les siècles. Nous recommandons ce moment entre tes mains. Seigneur, manifeste ta gloire et ta puissance. Que ton nom soit béni et exalté au nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons nous mettre dans la prière. Ensemble, il est 10 heures. Donc, pour gagner en temps, pour que je ne me retrouve pas en train de voir mon temps coupé en deux ou en trois, on se branche quelques minutes avant. C'est la possibilité que Dieu nous accorde. Donc, nous allons demander à Dieu la grâce ce matin. La grâce de vivre sa vie. La grâce de mener une vie qui lui plaise. Demande à Dieu, où que tu sois, la grâce de mener une vie qui lui plaise. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Pei, nous prions au nom précieux de Jésus. Accorde-nous la grâce. La grâce de te plaire. La grâce de vivre pour toi. La grâce de vivre avec toi. La grâce de vivre en toi, dans le nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, de marcher en conformité avec ta volonté parfaite pour chacun d'entre nous. Ô Dieu, donne-nous de t'aimer et de faire ce qui est droit à tes yeux. Que la droiture, que l'intégrité, que la fidélité à tes commandements nous soient accordés. Seigneur, pour que nous soyons à ton image et à ta ressemblance. Dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier contre les pierres de scandale ou les pierres d'achoppement. Nous allons prier pour cela. Prions que Dieu, tu vas dire Seigneur, et je vais aussi dire Seigneur, toute chose dans ma vie qui est une pierre à scandale, une pierre à scandale, qui m'empêche de te plaire. Ça veut dire qu'il y a un domaine dans ta vie, il y a un péché dans ta vie qui est une pierre d'achoppement pour ta vie de consécration, ta vie de sainteté. Et à chaque fois que tu veux plaire à Dieu, ce péché revient, ou bien ce caractère revient, ou cette chose revient, nous allons prier. Seigneur, éloigne de devant ma vie cette pierre d'achoppement qui m'empêche à chaque fois que je prends l'engagement de te plaire, d'être agréable à tes yeux. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Seigneur, nous prions contre les pierres à scandale dans nos vies, toutes pierres à scandale que l'ennemi a mises devant nos vies au nom souverain de Jésus. Père, nous prions que tu nous délivres, délivre-nous de tout caractère, de tout comportement, de tout tempérament, de toute vie qui n'est point pour ta gloire, qui est en scandale à la justice de Christ en nous. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être délivré. Ta parole déclare, il leur donnera ses ordres à ses anges, ils te porteront sur les ailes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, ne permets plus jamais que nos pieds heurtent cette pierre, mais accorde-nous la grâce d'aller sur les ailes des anges. Seigneur, sur les ailes de l'aurore, jusqu'à l'accomplissement du livre de la prophétie de chacun d'entre nous. Gloire à Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen où tu es. Et le Seigneur vient de te délivrer, de te préserver des pierres à scandale dans ta vie. T'as vu que tout ce que le diable peut mettre devant ta vie pour t'empêcher d'être à l'image de Dieu, bénis le nom du Seigneur parce que le Seigneur vient de te porter sur les ailes des anges pour t'amener vers l'accomplissement de ta destinée. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Nous allons faire une autre prière maintenant. Nous allons prier. Que le Seigneur nous accorde de relever le défi. Parce que tu es né et parce que tu as accepté Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, il y a un défi devant toi. La Bible dit, la création toute entière soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. C'est Romain 8, verset 19. Donc nous allons prier. Dis à Dieu Seigneur, je ne veux pas être un échec dans ma génération, mais je prie que tu m'accordes la grâce de marquer ma génération. Seigneur, je veux être un succès, je veux être une source d'inspiration par mon succès. Si tu pries de tout ton cœur, tu verras ce que Dieu va faire. La main de Dieu va se révéler avec puissance et autorité dans ta vie, dans chaque domaine de prédilection de ta vie. Tu verras comment les choses vont aller très vite, très vite, rapidement, rapidement pour toi avant la fin de cette année. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père, nous ne sommes pas nés pour être médiocres, nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres, nous ne sommes pas nés, Seigneur Dieu, pour être des gircons, ou des oseaux, ou des azous, ou des loupards, ou des maboules. Nous sommes nés pour briller, nous sommes nés pour être une ville située au sommet des montagnes. Garouche, Mène, Aden, Seigneur, nous prions que les démons de médiocrité s'éloignent de nos vies, dans nos activités, dans nos projets. Seigneur, nous proclamons le succès et la réussite. Nous ne serons pas un sujet de honte. Seigneur, ni un sujet de sarcasme, ni un sujet de railler ou de rizé, dans cette génération. Seigneur, nous prions au nom de Jésus de Nazareth, qu'une grande grâce repose sur nous tous, pour nous accorder de marquer notre génération. Nous te bénissons parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Une notion de distinction vient de tomber sur toi. Quand le Seigneur m'appelait en 2005, il m'a dit, tu as remarqué que partout que tu es passé parmi les jeunes de ton âge, tu as été distingué parce que j'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci. J'ai mis un signe sur toi pour ces temps-ci. Nous prions que le Seigneur fasse de nous des signes. Bien-aimés, quand vous êtes un signe, vous devenez un sujet d'inspiration, une source d'inspiration pour votre génération. Et je prie que tout esprit de médiocrité s'éloigne de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Que tout esprit de médiocrité s'éloigne de vous, dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, votre vie professionnelle, votre carrière, votre vie étudiantine, votre vie ministérielle, dans tous les domaines de votre vie. L'esprit de médiocrité s'éloigne de vous et l'esprit d'excellence vous accompagne en toutes choses. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, je dis Amen. Dis Amen s'il te plaît, on voit des pouces bleus ou bien des cœurs pour dire Amen. Et likez notre page, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné. A cette page je suis, abonnez-vous et l'échec ne sera plus jamais votre partage. Mets Dieu à l'épreuve, le Dieu qui m'a appelé, mets-le à l'épreuve et tu verras ce que la main de Dieu fera pour ta vie. S'il te plaît, abonne-toi et partage cette vidéo. Partage-le au maximum de personnes. Aujourd'hui, dans tous les cas, partage cette vidéo telle que tu ne l'as jamais partagée. Peut-être que tu n'as jamais partagé aucune vidéo. Pardon, ouvrez-moi les autres fenêtres. Mon fils, il faut ouvrir les autres fenêtres, pardon. Parce que c'est un peu trop fort là et je ne supporte pas. Donc, partage cette vidéo comme tu ne l'as jamais fait. S'il te plaît, s'il te plaît, et laisse la main de Dieu parler pour toi. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Pendant que nous prions ici, des miracles extraordinaires et poustouflants vont commencer. Vous savez que quand on était à Berthard dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que, ah, homme de Dieu, vraiment, quand j'ai imposé les mains, quand vous avez demandé aux gens d'imposer les mains à la télé, de toucher leur télévision, quand j'ai mis ma main, j'ai senti la puissance de Dieu, je suis tombé. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, non, c'est très important, c'est très sérieux. Je vous dis la vérité, la puissance de Dieu dans ma vie. Lorsque je parle, ton téléphone sera comme un transistor, c'est-à-dire ton téléphone va transmettre l'onçon que je porte. Ta télévision va transmettre l'onçon, l'onçon va sortir de ta télé pour te toucher. Dans tout esprit de limitation, nous sommes en train de clôturer le mois, le mois de la victoire sur la sorcellerie, la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Donc cette semaine, nous avons une grande nuit de prière, ce vendredi. C'est-à-dire que c'est l'une des plus grandes semaines de ce mois, c'est la plus grande semaine dans tous les cas de ce mois. Nous aurons trois grands événements. La nuit des flammes, ce vendredi, à partir de 21h à la Bire, Dieu va faire des choses inouïes. Donc si vous m'écoutez, vous êtes à Douala, n'importe au Cameroun. Je vous invite à assister à cette nuit de prière, autant que cela est possible pour vous. Et je veux dire la même chose aussi pour le dimanche qui est en train de venir, ce dimanche et le dernier dimanche du mois. Nous aurons deux grands cultes familiaux avec service d'eau ouinte. L'eau ouinte gratuitement distribuée à toutes les familles qui viendront. À Yaoundé, 7h30 à la Bire et à Berthois, ce sera le soir du même dimanche. À partir de 16h, nous serons à Ancienne-SCT au quartier Mokolo-Igne à Berthois. Ce sera le premier culte avec service d'eau ouinte à Berthois. La ville de Berthois sera encore ébranlée, comme nous avons vu. Mais Dieu fera cette fois-ci des choses plus grandes encore. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. L'approbation de Dieu est importante dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Il est important pour nous de chercher et de trouver l'approbation de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. C'est-à-dire ne cherche pas à plaire aux hommes, ne cherche pas à danser la danse des hommes ou à danser leurs chansons. Mais au contraire, cherche à plaire à Dieu et le Seigneur te montrera ton chemin. La ville dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacalatrans en une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc je crois en cela et je sais que le Seigneur est ton berger. David a dit, Yahweh rohi, l'Oessar, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien et je crois en cela. Donc ce matin, je me suis levé et la parole de l'Éternel m'a été adressée. Et j'ai beaucoup prié avant de venir faire cette émission. Et j'ai prié pour tous ceux qui allaient se connecter ce matin. Et j'ai prié pour l'œuvre de Dieu au Cameroun. Maintenant, je voudrais récontextualiser un certain nombre de choses pendant que nous travaillons et pendant que nous avançons. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu, il m'a appelé en 2005. Et qu'il m'a apparu, il m'a dit ceci. Il m'a dit, on avait un problème. C'était qu'en soirée, j'étais avec le premier conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à l'époque. Et on était en train de manger. Et puis, il a remarqué mon aspect pâle et moussade. Et il m'a demandé, pourquoi tu es triste ? Je l'ai dit parce que le Seigneur m'appelle à son service. Et je ne voulais pas devenir pasteur. Parce qu'à l'époque, lorsque nous regardions les pasteurs, vraiment Cameroun, personne ne souhaitait devenir pasteur. Parce que nos parents qui étaient devenus des pasteurs, nous voyions l'incarnation de la pauvreté dans leur vie. On voyait l'incarnation de la misère. On voyait l'incarnation du malheur dans leur vie. Donc, devenir pasteur, c'était un peu comme une malédiction. Et s'il y a une chose que je redoutais dans ma vie, c'était de devenir justement un pasteur. Et je faisais donc face à ce que je redoutais. Comme Job a dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Et donc, le Seigneur Jésus m'apparaît. Donc, ce soir, pendant que je suis avec le premier conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, quand il me dit ça, je lui ai dit que le Seigneur m'appelle à son service. Et moi, je ne veux pas être pasteur. A l'époque, j'avais inventé trois écritures. La mirage, les roses et les canéographies. Des écritures que je suis le seul au monde, aujourd'hui, à utiliser. Et je me souviens qu'à cette époque-là, avant que le Seigneur ne m'appelle, dans les années 2001, j'ai écrit à l'ambassade des États-Unis. Je leur ai proposé mon écriture. Je leur ai dit que je leur propose cette écriture-là pour leurs agences de service de renseignement. Voilà. Et l'ambassade des États-Unis m'avait répondu que le budget de l'année avait déjà été arrêté. Donc, qu'on ne pouvait pas défalquer, on ne pouvait pas admettre de nouveaux projets dans le budget de l'année. L'ambassade m'a écrit, ok, d'accord. Et après, cela, j'ai oublié. Donc, quelques années après, j'étais avec le conseiller de l'ambassade. À l'époque, c'était le président Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Donc, j'étais avec son conseiller. Je crois, hein. Je crois bien, oui, je crois bien. Si je me souviens bien. Donc, j'étais avec le conseiller de l'ambassade en 2005. Je ne sais pas si c'était Laurent Gbagbo pour voir. Donc, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que pendant que j'étais avec le conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, ici à Yaoundé, il me dit une chose. Il me dit, ok, ne sois pas triste. Si c'est Dieu qui t'appelle, avant de dormir, mets-toi à genoux. Demande-lui, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'appelles à mon service ? Et je me suis mis à genoux et j'ai demandé au Seigneur. Seigneur, pourquoi tu m'appelles à ton service ? Il y a tellement d'hommes de Dieu au Cameroun. Qu'est-ce que je veux faire que d'autres ne font pas ? Moi, je suis le moindre d'entre tous. Je veux venir apporter quoi ? Les gens apportent déjà tellement que ma contribution serait inexistante. Et inexistante. Et je me suis endormi. La nuit, pendant que je dormais, le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu en vision. Mais il y a vision et vision, mes amis. Il y a vision et vision. Il y a des visions qui sont réelles. Tellement réelles que, quand je me suis réveillé, j'ai cherché le Seigneur Jésus dans le coin de la chambre. Il n'était pas là. Il m'a fallu cinq minutes pour me rendre compte que c'était une vision. que c'était le Seigneur qui m'était apparu et qu'il était parti. Donc, la vision, c'était quoi ? Dans la vision, je vois un homme de Dieu, vêtu de blanc, s'approcher de moi. Il y a un sac en cuir sur son épaule droite. Et j'ai un problème dans la vision. C'est que Dieu m'appelle et moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'appelle ? Quel est mon péché ? Quel malheur est-ce que je mérite ? Quel est le péché de mon père ou de ma mère pour que Dieu me choisisse pour le servir ? Donc, j'étais dans cet état d'esprit. Pour moi, devenir pasteur, c'était une malédiction. C'était un problème sérieux. Donc, j'étais dans un problème. Dans la vision, j'ai dormi étant traumatisé, tellement traumatisé que même dans la vision, j'étais traumatisé. Donc, dans la vision, j'étais en train de demander. Je voulais avoir une réponse. Je vois un homme de Dieu, vêtu de blanc, devant moi. Je m'approche de lui. Et je lui demande, homme de Dieu, lorsque Dieu vous appelle à son service, est-ce qu'il vous a prouvé que c'est lui qui vous appelle à son service ? Et il m'a dit oui. Et je lui pose la question, comment ? Et il me répond, Dieu, depuis ma naissance, il y a des signes qui m'accompagnaient, qui montraient que j'étais mis à part. Et puis, par des prophéties, et par des songes, et par des visions, le Seigneur me convainquait qu'il m'appelait à son service. Et il me dit ceci, Mais moi aussi, je résistais comme toi. Mais lorsque j'ai compris la pertinence de l'appel de Dieu dans ma vie, je me suis laissé aller. Et j'ai capitulé. Et je me suis engagé à servir Dieu. Et il se retourne vers moi. Et il me pose cette question. Et toi, veux-tu savoir pourquoi je t'appelle à mon service ? Et je sursaute dans la vision. Je suis dans la vision. Mais je sursaute. Parce que là, mes yeux s'ouvrent. Et je me rends compte que je suis devant le Seigneur Jésus. J'étais devant mon Sauveur. J'étais devant mon Seigneur. J'étais devant le Roi de ma vie. Et je me rends compte que c'était mon Seigneur. Et je ne parle plus. Je suis perplexe. Je suis dépassé. Et je ne parle plus. Et il me dit ceci, Ouvrez les yeux et regarde. Plusieurs s'engagent à me servir à cause de leur ventre. Et à cause de cela, ils retiennent la vérité captive. Ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brébis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Et lorsque le temps sera accompli, tu t'élèveras et tu demanderas à plusieurs où est votre Dieu. Et puis, le Seigneur Jésus a commencé à se lamenter sur les hommes de Dieu au Cameroun. Pourquoi tuez-vous mes brébis? Pourquoi égorgez-vous mes brébis? Pourquoi dispersez-vous? Mon troupeau s'est retourné. Il partait. Et je l'entendais pleurer. Pourquoi? Il pleura à chaud de l'âme. Pourquoi? 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 Et il disait pourquoi? Et sa voix s'éloignait de plus en plus jusqu'à ce que je n'entends de plus ses plaintes contre les hommes de Dieu au Cameroun. Et le Seigneur est parti. Et quand je me réveille donc, j'avais 27 ans à l'époque, quand je me réveille, je suis convaincu que le Seigneur est dans ma chambre. Et je le cherche dans toute la chambre. Et c'est cinq minutes après que je me rends compte que c'est en vision que le Seigneur Jésus-Christ m'était apparu. Et donc, je vais dire à mon papa avec qui j'habitais, que ok papa, c'est la vision que j'ai eue. Et c'est là qu'il me dira, c'est l'éternel. Écoute ce qu'il te dira. Fais tout ce qu'il te dira. Voilà donc comment le Seigneur m'appelle. Et à cette époque, quand le Seigneur m'appelle, le Seigneur me dit ceci, en 2005, mon jugement viendra sur le Cameroun pour trois raisons. Et le Seigneur m'explique que la première raison pour laquelle son jugement viendra contre le Cameroun pour ceux qui m'ont suivi. Dans les années 2009, 2010, ils savent, parce que ces choses, je les ai racontées déjà dans les églises. Je les ai racontées, c'est que Dieu m'avait révélé dans les églises dans ces années-là. Ceux qui ont assisté à mes conférences sur l'islamologie, ils savent que ce que j'ai dit est vrai. Le Seigneur m'a dit que je jugerai le Cameroun pour trois raisons. La première raison, parce que les dirigeants du Cameroun sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Et ils disent que la paix du Cameroun vienne d'eux-mêmes et non pas de l'éternel. Et quelque chose s'était passé. J'étais un jour en train de regarder la télé, dans ces années-là toujours, et l'histoire de Bakassi, le Cameroun avait gagné le procès sur Bakassi. Et on parlait du chef de l'État et à la télévision, on disait que la paix est revenue dans la zone de Bakassi au Cameroun à cause du chef de l'État. Et puis, pendant qu'il était devant la télé, la parole de l'éternel m'a été adressée. Le Seigneur m'a dit « Fils, et sais-tu entendre ? Voilà ce dont je me plaignais sur ton pays et sur ta nation. C'est moi qui donne la paix à la nation. » La Bible dit « Il donne de la croissance à l'Empire. » Il dit « C'est moi qui donne la paix à la nation. » Mais on a attribué ma paix à la responsabilité des hommes. On a attribué cette paix aux hommes. Et on dit que c'est des hommes qui sont garants de la paix dans la nation. Et Dieu m'a posé une question. Un homme peut-il maintenir une nation si ce n'est l'éternel ? Et donc, je me suis assis par terre et je me suis mis à prier et à pleurer sur le Cameroun. Alors, le Seigneur m'a dit que la première raison pour laquelle je jugerai la nation, c'est parce que ses dirigeants sont orgueilleux. Ils insultent l'éternel. Ils ne reconnaissent pas que c'est moi l'éternel qui ai maintenu le Cameroun dans la paix pendant toutes ces années. Et que c'est moi seul qui ai la capacité de maintenir la nation dans la paix. Mais, ils disent que c'est eux qui sont artisans de la paix dans la nation. Et ils sont orgueilleux. Et ils ne respectent pas le nom de l'éternel pour cela. Je les jugerai. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur m'a dit qu'il jugera la nation, c'est à cause de l'église. La deuxième raison, le Seigneur m'a dit que mes brébis ont abandonné, ont sali leur robe de mariée. Ça veut dire que les brébis du Seigneur, Dieu se plaignait, que l'église s'est laissée souillée par le péché et s'est laissée corrompre par la mondanité. En sorte que l'église sa fiancée, son épouse, de cela, elle a refusé de revenir, de se répentir. Elle est allée plus loin dans ses péchés, dans son égarement, dans ses iniquités. Et le Seigneur m'a dit pour cela, je jugerai ta nation. La troisième raison pour laquelle le Seigneur m'a expliqué qu'il va juger le Cameroun, c'était les hommes de Dieu. Et c'est sur ça que je veux parler. C'était les hommes de Dieu. Le Seigneur m'a dit parce que mes serviteurs dans cette nation ont abandonné mes voies et n'en saignent plus la vérité, mais travaillent pour leur vente et ne sont plus capables de dire à mon peuple d'abandonner ses péchés, de se détourner de ses mauvaises voies et qu'eux-mêmes se sont corrompus dans le péché, se sont souillés en sorte qu'il n'y a plus aucune crainte de Dieu, aucune valeur de sanctification, d'intégrité devant l'Éternel ni crainte du nom de l'Éternel. Le Seigneur m'a dit je frapperai mes bergers. Il m'a dit je jugerai mes bergers. Et à l'époque, j'ai annoncé, j'ai annoncé cette prophétie, je pense que c'était en 2015 ou 2016 j'ai dit lors du nuit de prière et si m'a parlé l'Éternel si mes bergers au Cameroun ne retournent pas de leur mauvaise voie, ne se détournent pas de leur péché et ne reviennent pas à moi l'Éternel s'ils ne pèsent pas mon troupeau dans la simplicité de cœur et la sincérité de cœur et si m'a parlé l'Éternel le temps viendra où je vais exterminer de ma maison mes serviteurs où il y aura des morts on ne comptera le nombre de morts parmi les hommes de Dieu. J'ai donné cette prophétie en 2015 ou 2016 les gens n'ont pas cru en cela 2020-2021 au Cameroun nous avons perdu près de 300 pasteurs je répète encore près de 300 pasteurs sont morts au Cameroun en un an dans 2020-2021 de 2020-2021 peu de 300 lorsque le Seigneur m'a parlé sur le Cameroun il m'a dit dis aux dirigeants de ta nation s'ils ne se répentent pas de leur orgueil s'ils n'abandonnent pas leur mauvaise voie et ne reconnaissent pas l'Éternel comme le Dieu du Cameroun je jugerai la nation et le Seigneur m'a dit le trouble viendra du nord-ouest du sud-ouest et de l'extrême nord ceux qui se souviennent de mes messages en 2009-2010-2011 ils savent que ce que je dis est vrai j'ai commencé à annoncer aux gens à l'époque en 2009 je dormais en 2009 pendant que je dormais j'ai eu une vision dans la vision j'ai vu une secte islamique frapper le Cameroun je vais vous montrer ce qui va se passer j'ai annoncé ça j'ai vu cette secte islamique frapper le Cameroun de l'extrême nord du grand nord et la parole de l'Éternel m'a été adressée et le Seigneur m'a dit voici la secte qu'on appelle Boko Haram frappera le Cameroun et quand je me réveille donc je vais je vais je vais interverser le nom moi j'ai dit plutôt Haram Boko parce qu'à l'époque on n'en parlait pas personne n'en parlait Boko Haram n'existait pas dans le langage camerounais et donc partout où j'allais faire le séminaire en 2009-2010 2011 je disais toujours aux gens Dieu m'a révélé qu'il y a une secte islamique qu'on appelle Haram Boko qui va frapper notre nation si l'Église ne retourne pas à son Dieu et si le gouvernement camerounais ne fait pas de Dieu ne donne pas à Dieu sa place dans son cœur les gens ont dit que je suis un faux prophète les gens ont répondu ça tout le reste là on connait déjà c'est comme ça le Cameroun donc jusqu'à ce que beaucoup Haram viennent c'est là que moi-même je rectifie je ne dis plus Haram Boko je dis beaucoup Haram voilà comment Boko Haram va venir et Dieu me dit que le nord-ouest et le sud-ouest en 2015 le Seigneur me dit si le gouvernement camerounais il m'a dit écrit au chef de l'État et j'ai écrit à l'époque au chef de l'État j'ai écrit et j'ai annoncé des choses qui devraient arriver j'ai écrit parce qu'à l'époque aussi Nicolas Sarkozy en même temps disait que non notre chef d'État notre président il doit déclarer les bien-mal-acquis etc. et l'Éternel m'avait dit que Nicolas Sarkozy ne se présentera plus jamais il n'aura pas le deuxième tour il ne se présentera pas et j'avais écrit ça au chef de l'État du Cameroun son excellence Paul Biya j'ai écrit la prophétie j'ai envoyé à la présidence et je lui ai dit dans la prophétie qu'à ainsi m'a parlé l'Éternel des armées moi qui t'ai posé je te garderai je te préserverai et Nicolas Sarkozy n'aura pas un second tour il ne gagnera pas il ne sera plus président de la France et ça n'arrivera pas et j'ai donné et quelques temps après un des conseillers de la présidence il m'a appelé pour dire qu'à l'époque le chef de l'État était à Genève il m'a appelé et il m'a dit le prophète le prophète il m'a dit oui d'accord le chef de l'État il m'a dit merci on a reçu votre message et il a pris note il a lu et merci et voilà et depuis ce temps là quand il y avait un événement il y avait on nous invitait à l'époque on nous invitait toujours à la présidence là-bas pour faire pour assister à des cérémonies donc c'est une parenthèse donc à cette époque donc je vais annoncer en 2015 que le Seigneur m'a dit que le Cameroun sera divisé en deux côté anglophone côté francophone et que les anglophones vont se révolter contre la domination des francophones et donc et j'ai donné des conseils au gouvernement les gens ont dit que je suis un faux prophète on ne m'a pas écouté comme d'habitude et c'est arrivé la chose est arrivée aujourd'hui quand ça arrive il y a donc un ministre qui vient me rencontrer dans mon bureau et il me pose la question de savoir il me dit il avoue d'abord il me dit prophète le jour où j'ai suivi votre prophétie à la télé je me suis levé j'ai appelé ma femme j'ai dit c'est quel bandit comme ça c'est quel wadjo qui vient troubler la nation on est en paix il vient oser dire que le francophone et l'humain il anglophone lui-même donc il se fâche il dit qu'il s'est fâché il s'est tellement fâché que lorsqu'il a vu la prophétie s'accomplit quand ces événements commençaient à arriver exactement d'après la parole que l'éternel avait adressée il m'a cherché il a dit à d'autres ministres qu'allons il y a un jeune homme qui avait enseigné ces choses annoncé ces choses allons et tout ça et puis voilà il est venu me voir il m'a demandé au prophète qu'est-ce qu'il faut faire maintenant je lui ai dit que je ne sais pas à l'époque j'avais un conseil pour vous mais vous n'avez pas voulu m'écouter maintenant je ne sais pas prions et intercédons devant le Seigneur mes amis je voudrais tout simplement vous dire une chose vous savez que il y a des choses que les gens ne perçoivent pas encore il y a une transformation terrible une transformation dispensationnelle dans mon ministère que vous ne voyez pas dans ma personne que vous ne voyez pas dans ma personnalité que vous ne voyez pas vous ne comprenez pas vous avez resté statique tandis que nous sommes dynamiques et que les choses sont en train d'avancer il faut les yeux de l'esprit pour voir que la vitesse a changé que le sens même a changé que l'orientation a changé cette nation a trop méprisé la parole de l'éternel maintenant j'ai donné j'ai donné un thème hier j'ai parlé d'une femme pasteur qui m'a invité à l'hôtel qui a dit ok d'accord vraiment les beuveries et tout ça bon mais il y a des gens qui ne comprennent pas vous ne comprenez pas mes thèmes parce que vous ne comprenez pas le mouvement de l'esprit vous ne comprenez pas je vous avais expliqué clairement que après le départ de Maman Shalom et Canet ce qui est sûr un guerrier qui n'a plus rien à perdre il est plus dangereux plus redoutable qu'une armée qui a tout à perdre et quand les choses arrivent vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas c'est ça la vérité les gens ne comprennent pas mes thèmes vous ne comprenez pas l'esprit nous amène suivez mes émissions je vous dis la vérité après 6 mois vous ne serez plus la même personne vous ne serez pas la même personne c'est ça la vérité c'est-à-dire que mes thèmes je comprends que ça trouble beaucoup de personnes c'est normal l'esprit nous conduit vous voyez il y a des personnes qui pensent que non non on peut être déconseillé je ne réponds pas à mes ennemis il faut que les gens comprennent c'est-à-dire que vous vous me prenez je vous comprends je comprends les gens je vous dis la vérité je comprends les gens c'est-à-dire que vous avez resté dans l'ancienne dispensation vous n'avez pas compris que ma vie n'est plus la même vous n'avez pas compris que c'est-à-dire l'orientation a changé vous n'avez pas compris que le genre de message d'ajouter quelque chose à mes responsabilités vis-à-vis de sa maison au Cameroun vous n'avez pas compris que le mandat que Dieu m'a donné a pris une autre tournure et que maintenant je suis comme un guerrier qui n'a plus rien à perdre c'est pour cela que je parle des choses qui troublent les gens qui peuvent étonner les gens mais cependant c'est mon office il faut apprendre à vous habituer à cela désormais il en sera ainsi c'est ça qu'il faut que les gens comprennent je ne suis pas devenu fou non non je ne suis pas devenu fou c'est vous qui n'avez pas eu accès vous n'avez pas encore accès à la nouvelle dispensation vous n'avez pas encore compris c'est pas comme les autres apôtres pouvaient dire à Pierre que oh toi tu as perdu une boule dans ta tête pourquoi tu manges le porc pourquoi tu manges dans la maison des païens pourtant c'est des choses interdites pourtant Pierre était dans une dimension de révélation qui était supérieure à la leur ils étaient restés en arrière Pierre était en avant jusqu'à ce que Dieu se révèle aussi à eux qu'ils aient la même dimension de révélation et qu'ils comprennent qu'en vérité l'apôtre Pierre avait raison et qu'il partait il avait pris un sens une tangente spirituelle avec l'esprit de Christ où eux ils n'avaient pas encore commencé ce voyage avec l'esprit de Dieu donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent et il faut comprendre une chose que les réseaux sociaux c'est notre domaine la communication c'est notre domaine elle a plusieurs stratégies donc c'est une exhortation que je vous donne bien aimé soyez en paix le Seigneur Jésus Christ est mon berger David a dit Yahé Rohi je dis pour ceux qui se soucient pour moi ne vous souciez pas souciez-vous pour vous-même l'esprit de Dieu prend soin de moi et il me conduit vers la révolution qui viendra devant l'église du Cameroun regardez j'ai donné un thème qui est normal je ne juge personne c'est pas dans mes habitudes de juger les gens non mais il y a une responsabilité hier nous avons fait une émission j'ai parlé des jeunes femmes dans les églises qui séduisent les pasteurs c'est pas une insulte c'est pas une injure non c'est pas une injure mais c'est une interpellation lorsqu'il y a un mal dans l'église il faut parler on ne dira pas ok on ne va pas parler parce qu'on ne va pas blesser la conscience des gens vraiment si tu es innocent tu n'arrives à te reprocher vraiment tu n'arrives à avoir ce message tu dois prier plutôt pour les autres moi je me suis réveillé le matin avant de descendre ici je prends le temps je prie je prie avant de venir parler j'ai prié pour tous les hommes mes soeurs appelons le ministère avant de venir faire une mission sur les hommes de Dieu donc si on parle des femmes et que tu sens que tu n'es pas concerné béni Dieu prie pour tes soeurs et si tu es concerné répands-toi c'est tout on avance tout ce que nous faisons ici c'est pour notre bien à nous tous la maison de Dieu doit être en santé s'il y a le désordre on remet l'ordre là-bas s'il y a des choses qui ne vont pas bien on essaye d'arranger c'est notre responsabilité si tu vois qu'une chose n'est pas à sa place dans la maison de ton Dieu alors il faut arranger cela tant que Dieu te donne la possibilité de le faire tu ne vas pas blesser les gens la porte porte à Timothée afin que tu saches si je t'arne comment te conduire dans la maison de Dieu l'église du Dieu vivant la colonne et la pluie de la vérité donc c'est important bien aimé mais on ne peut pas museler les bouches des hommes de Dieu ou bien du peuple de Dieu dans cette génération parce que c'est ça qui est cause de péché dans l'église aujourd'hui j'ai pris un exemple je parle sur Messenger et puis je parle avec une je ne sais pas si c'est une soeur je ne veux pas juger quelqu'un avec une soeur qui est pasteur qui est qui est pasteur servante de Dieu et donc je communique avec la personne et c'est normal je communique normalement c'est pasteur quand vous êtes pasteur je donne la priorité aux hommes de Dieu même parmi mes amis ça veut dire que avant que je ne valide une amitié sur Facebook je regarde d'abord dès que je vois prophète ou bien révérend je regarde et je vois les évidences je valide comment toujours pas les hommes de Dieu c'est important donc je veux dire quoi j'ai un saint respect pour les hommes de Dieu et je n'ai jamais pris autorité sur un homme de Dieu je n'ai jamais pris un esprit de supériorité ou un air de supériorité sur aucun homme de Dieu ça je n'ai jamais fait c'est des leçons personnelles l'éducation personnelle que Jésus Christ m'a donné donc je n'ai pas besoin qu'on m'éduque sur ça j'ai déjà un éducateur le Paraclétos le Alos Paraclétos le Consolateur qui est avec moi et qui me donne le bon sens maintenant il faut comprendre que nous avons le rôle de responsabilisation quand ça ne va pas nous devons parler on est enfant de Dieu en famille nous parlons on essaye de rectifier un certain nombre de choses pour améliorer notre vie chrétienne nous partageons les expériences hier j'ai parlé des soeurs qui à l'église n'épargnent pas leur berger c'était pas une condamnation non c'était pas une condamnation mais c'était pour les exhorter à comprendre que lorsque Dieu envoie des hommes ou des femmes pour vous pour votre salut maintenez-les en vie c'est vous qui en profiterez c'est vous qui en bénéficierez protégez la lampe de Dieu ne laissez pas que la lampe de Dieu s'éteigne c'est important maintenant je voudrais parler de l'autre côté maintenant de la responsabilité du pasteur moi qui suis pasteur quelle est ma responsabilité il est important qu'on en parle il faut en parler un pasteur sa responsabilité c'est quoi moi écoutez bien aimé j'ai eu parlé dernièrement de quelque chose qui m'a scandalisé et ça m'a pris au moins une semaine une semaine je vous dis la vérité j'étais malade dans ma tête j'étais triste lorsque j'ai appris les choses qui se passaient avec un homme de Dieu un bien-aimé ici au Cameroun qui faisait qui organisait qui est un homme de Dieu de renomme respecté dans notre nation et qui faisait la partousse et tout ça tout ça tout ça toutes ces choses-là les partousse les boîtes de nuit inviter les jeunes femmes chez lui dans sa piscine se laver se baigner faire des choses terribles et sur les femmes qui venaient là sur dix là il va coucher avec tous les dix et tout ça j'ai été malade on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de ça non non on ne peut pas dire qu'on ne parle pas de ça bien-aimé il faut s'arrêter et parler de ça l'apôtre Paul dit à Timothée afin que tu saches je t'arri de comment te conduire dans la maison de Dieu l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité c'est important quand j'ai appris ça je suis tombé malade pendant une semaine je ne comprenais pas comment un élu de Dieu peut mener une vie comme celle-là de manière c'est-à-dire allègre je n'ai pas compris ça ça m'a traumatisé ça m'a profondément traumatisé et j'ai donc découvert quelque chose par le témoignage que j'ai voulu partager avec vous j'ai dit que j'ai causé avec une femme pasteur et puis je me suis dit ok d'accord ça va on communique c'est une sévente de l'éternel c'est bon nous bénissons le nom du Seigneur il y a cela quelque temps bien sûr nous causons et puis c'est bien et puis elle me propose des choses malsaines et puis elle parle de sortie de boire de partir en boîte de nuit de boire le vin rouge boire ceci ou cela et donc j'ai été choqué j'ai été scandalisé j'ai été scandalisé et j'ai compris qu'il y a quelque chose qui existe dans ce pays que je ne connaissais pas s'étant eu la grâce de découvrir ça avant moi mais j'ai compris que j'ai réfléchi pourquoi la colère de Dieu ça bat-elle contre son église au Cameroun et j'ai aussi compris pourquoi certains brebis sont frustrés ou certains hommes de Dieu sont frustrés lorsque parfois je parle je dis que non un homme de Dieu il peut arriver qu'un vrai homme de Dieu se retrouve dans une situation de péché ce qui est vrai la Bible dit tous ses péchés sont privés la gloire de Dieu c'est une doctrine biblique ça c'est clair mais je comprends que même comme c'est la vérité quand je parle du roi David il y a des gens qui me prennent à chaud dans leurs commentaires qui disent non comment vous pouvez dire ça vous cautionnez le péché non c'est pas parce que je cautionne le péché non je ne cautionne pas le péché ça c'est clair c'est à dire que je ne cautionne pas le péché il faut suivre bien mes enseignements je ne cautionne pas le péché bien aimé mais ce n'est pas aussi parce que des gens font des exactions qu'on ne va plus dire la vérité qu'on ne va plus prendre des exemples bibliques qui sont vrais qui sont des exemples humains on est des humains comme David et pour essayer de ramener les gens à la raison mais je pense que je comprends mieux la réticence de certaines personnes je comprends mieux la réticence de certains hommes de Dieu dès que vous dites que non même David lui aussi avait des faiblesses pour eux ça sonne comme si vous dites non les hommes de Dieu doivent avoir des faiblesses vous encouragez les hommes de Dieu avoir des faiblesses pourquoi à cause des choses qu'ils connaissent des choses sales qu'ils connaissent qu'ils vivent or moi je ne savais pas qu'il y a un monde d'hommes de Dieu parallèle je vous dis la vérité je causais avec l'un de mes fils hier et je lui racontais cette découverte je ne savais pas qu'il y a un monde d'hommes de Dieu parallèle j'ai découvert qu'il y a deux univers d'hommes de Dieu dans ce pays il y a deux univers il y a des hommes de Dieu qui craignent Dieu ils sont de côté il y a des hommes de Dieu qui ne craignent pas Dieu du tout qui n'ont pas Dieu qui n'ont pas la présence de Dieu qui n'ont plus la crainte de Dieu dans leur cœur et tous sont mélangés mais formés spirituellement deux univers parallèles et j'ai découvert ça avec cette expérience que j'ai eue parce que je pense que quand même en tant qu'homme de Dieu il y a des choses il y a des limites que tu ne peux pas traverser il y a des limites qu'on ne peut pas débarrasser d'avancer l'esprit de Christ va t'arrêter il va te stopper la ceinture de Dieu autour du terrain ne te permettra pas d'aller au-delà de certaines limites non tu reviendras à la raison mais lorsque quelqu'un s'en va loin dans l'iniquité loin dans le péché loin dans l'injustice là il y a un problème alors mon fils là me racontait une histoire j'aurais même souhaité qu'il fût là pour que nous partagions ensemble qu'il fût là pour que nous partagions ensemble cette expérience qu'il m'a donnée hier il a parlé d'un jeune homme de Dieu qui est mort et ce jeune homme de Dieu est mort avant de mourir il a confessé que vraiment il a commencé le ministère il y a un certain niveau il voulait l'élévation rapidement l'élévation il est allé au Ghana il a pris un père spirituel là-bas qui a une très grande église et il est revenu au Cameroun et les choses ont commencé bien après il a reçu son père du Ghana il lui a dit que vraiment c'est compliqué pour moi je ne sais pas comment je peux faire pour que mon ministère grandisse aussi ce père du Ghana l'a amené ici au cimetière de soi il lui a fait des incantations c'est un esprit qui est sorti etc et puis voilà comment on l'a initié dans la chancelerie pour que son église soit grande et alors le jeune homme quelque chose ça s'est compliqué et il est tombé malade et il a appelé les anciens de l'église et il a parlé il leur a dit voici ce qui s'est passé et donc pour moi j'étais un peu comme sous le choc et ça m'a rappelé beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont appelé pour me poser la question suivante prophète Ekanet quand nous te voyons prophétiser vraiment je suis convaincu qu'il y a quelque chose que tu utilises il y a quelque chose que tu utilises il faut que tu me donnes cette chose et puis je suis sidéré je suis scandalisé au fond de mon âme pourquoi parce que je ne comprends pas comment un homme de Dieu appelé par Dieu peut croire que pour prophétiser il me faut ce téléphone et ma puissance de la prophétie se trouve dans le téléphone et c'est un problème sérieux j'ai donc compris qu'il y a un univers des hommes de Dieu dans notre nation qui vont vraiment chez le marabout vont pratiquer vraiment la sorcellerie pour avoir le succès dans le ministère donc c'est une réalité maintenant quand vous parlez vous défendez les vrais hommes de Dieu parce qu'il y a d'un côté j'ai dit deux univers parallèles il y a l'univers des vrais hommes de Dieu et ces vrais hommes de Dieu certains peuvent avoir des faiblesses parmi eux on ne les confond pas aux faux maintenant il y a de l'autre côté des faux qui ne craignent pas du tout le nom de Dieu qui travaille avec les forces obscures et c'est là que mes yeux s'ouvrent pour découvrir donc même au Cameroun il y a des hommes de Dieu qui sont capables de travailler des hommes qui sont capables d'aller faire des choses sales pour avoir l'onction or le prix de l'onction c'est quoi ? c'est la sainteté c'est la consécration et justement le vrai problème se trouve au niveau de la consécration et de la sainteté parce que si quelqu'un veut grandir avec Dieu quelqu'un va avoir l'impact dans le ministère selon Dieu il doit se séparer de beaucoup de choses il y a une vie à laquelle il doit renoncer il y a un standard de vie pour tout homme de Dieu qui veut plaire à Dieu il y a des choses qu'il ne doit pas faire il doit se battre pour sortir de certaines prisons caractérielles il doit sortir de certaines faiblesses il doit se battre il doit se perfectionner devant Dieu parce que plus vous montez avec Dieu plus Dieu est exigeant avec vous plus vous montez avec Dieu plus il y a des choses que vous allez abandonner c'est-à-dire que il y a si je perds dans ce niveau aujourd'hui ça va vers un niveau de sanctification bien défini mais si je vais aller plus loin Dieu devient aussi plus exigeant envers moi et j'ai donc compris que l'exigence que Dieu a de ses serviteurs pour aller loin il y a des gens qui sont incapables de se détourner de certaines choses de se détourner par exemple de la boisson il y a des hommes de Dieu qui sont alcooliques c'est ça la vérité il y a des hommes de Dieu qui sont alcooliques il y a des hommes de Dieu vraiment l'alcool pour eux c'est un problème c'est des ivrognes et ça pose un problème quand vous lisez attentivement les saintes écritures vous trouverez qu'il y a un problème avec le vin bon mais je ne reviens pas là-dedans il y a il y a des hommes de Dieu je ne sais pas je ne sais pas vous connaissez mieux vous maîtrisez mieux ces choses-là moi je suis quelqu'un qui ne sort pas si vous me demandez de citer 10 noms d'hommes de Dieu au Cameroun je ne peux pas pourquoi ? parce que je me force à ne pas m'immiscer dans les affaires d'autrui je ne regarde pas je ne lorgne pas gauche à droite qui vit comme un nom je suis dans mon univers renfermé dans mon univers me concentrant à faire ce que je dois faire devant le Seigneur donc c'est ça qu'il faut que les gens comprennent maintenant j'ai été choqué de comprendre qu'il y a des choses dans l'église il y a c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions d'hommes de Dieu dans ce pays il y a deux dimensions il y en a qui craignent Dieu il y en a qui craignent Dieu il y en a qui ne craignent pas Dieu et j'ai découvert que ceux-là qui vivent dans le laisser aller c'est-à-dire quand j'ai dit il ne craignent pas Dieu Seigneur aide-moi à m'exprimer bien c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'il veut pêcher il pêche il s'en fout c'est-à-dire qu'il pêche consciemment sciemment volontairement il fait le mal volontairement dans l'église il drague toutes ses filles on a parlé hier des filles qui séduisent les hommes de Dieu mais à contrario aussi il y a il y en a qui n'ont pas peur de draguer de coucher avec les femmes dans leurs églises et mon fils et quelqu'un m'a rendu il y a un pasteur qui m'a appelé hier pour m'expliquer qu'elle connait l'histoire des hommes de Dieu un ou deux ou trois vraiment ça entre dans les détails qui disent une soeur est stérile et puis son père spirituel son homme de Dieu lui dit que si je couche avec toi mon sperme va déboucher tes trompes comme l'hôpital a dit que tes trompes sont bouchées et mon sperme le sperme des hommes de Dieu te sanctifie vous voyez donc c'est des choses c'est des choses dangereuses c'est des choses très très dangereuses dans l'église et c'est pour ça que la colère de Dieu s'abat contre son église parce qu'il y a des choses qui se passent que Dieu seul voit nous on ne voit pas Dieu voit les choses qui se passent dans sa maison le désordre qui se passe dans sa maison ça dit que les églises sont devenues des couchoirs les églises sont devenues des lieux de prostitution les églises sont devenues des lieux de lesbianisme d'homosexualité ça dit d'homosexualité de sodomie etc etc et Dieu qui est au ciel voit nous on ne voit pas on ne comprend pas exactement ce qui est en train de se passer mais tu vois la colère de Dieu en train de frapper d'éliminer les gens mais tu ne peux pas imaginer l'abomination de la désolation qui s'est établie dans la maison de Dieu et Jésus a dit ceci lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint que celui qui lui fasse attention donc c'est dangereux frère c'est dangereux la Bible dit ceci la Bible dit il arrive malheur sur malheur Ézéchiel 7 verset 26 il arrive malheur sur malheur un bruit succède à un bruit il demande des visions au prophète les sacrificateurs ne connaissent plus la loi les anciens n'ont plus de conseils c'est dangereux lorsque les prophètes n'ont plus de vision c'est dangereux lorsque le sacrificateur n'a plus de loi dans sa vie lorsque le sacrificateur qui est garant de la loi de Dieu vit sans loi c'est dangereux lorsque le sacrificateur vit sans frais dans la vie d'un homme c'est quoi ? le signe de la présence de Dieu dans la vie d'un homme c'est la crainte de l'éternel la crainte de Dieu c'est la capacité tout le monde est tenté ça c'est vrai mais c'est la capacité de dire non c'est la capacité de dire non au péché de dire non quand tu crains Dieu il y a des limites quand il y a des limites laissez-moi vous raconter une histoire il y a un frère à la vraie église d'où je viens qui s'est retrouvé avec une jeune femme et puis il a aimé cette jeune femme là et il a aimé la jeune femme et puis il est parti avec elle ils se sont passés pour ils se sont retrouvés dans un endroit il s'est déshabillé la jeune fille s'est déshabillée ils se sont déshabillés ils ont commencé à s'amouracher à l'heure de passer à l'acte sexuel le gars a sursauté il a crié Jésus il a pris ses vêtements il s'est habillé il est sorti en courant on appelle ça la crainte de Dieu il est sorti en courant et il a demandé pardon au Seigneur il a dit Seigneur j'ai honte de moi-même Seigneur ça ne se répétera plus et il est parti il a fui c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu mais lorsque quelqu'un peut pécher c'est l'homme de Dieu c'est l'homme de Dieu qui devient le séducteur dans son église c'est lui qui est là pour dévorer les brébis il y a un problème là il y a un problème bien aimé c'est-à-dire qu'il y a une erreur quelque part lorsque c'est l'homme de Dieu qui séduit les brébis qui couche avec elle 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 convainc la brébis que coucher avec lui c'est important c'est bien il y a un problème je ne suis pas en train de dire que si votre pasteur demande qu'il va coucher avec vous il est faux homme de Dieu ce n'est pas à moi de juger qui est faux ou qui est vrai mais je dis qu'en tant que brébis vous pouvez raisonner votre pasteur même si c'est moi prophète Ferdinand Karné je viens vers toi je te dis que ma fille vraiment viens je vais te transmettre l'onçon interne et que tu te t'as dit que que moi je viens devant toi dis-moi papa vraiment vis éternellement et que mon âme vive aussi je ne peux pas le faire votre chute ne viendra pas de moi c'est important qu'est-ce que je veux dire les brébis matures peuvent aussi raisonner leurs bergers tu peux raisonner ton berger dans le respect dans l'amour mais dans la fermeté tu lui dis papa non tu dois te maintenir sain pour nous regarde des milliers de gens ou bien des centaines de gens ou des dizaines de personnes qui dépendent de la parole qui sort de ta bouche réveille-toi papa et tu pries pour lui on a besoin de ce genre de brébis aussi dans nos églises on a aussi besoin de ce genre de soeur pas de soeur que quand le pasteur vient vers toi tu ne résistes pas tu vas seulement il vient il n'a même pas commencé tu es déjà tombé non tu peux ramener ton pasteur tu peux être une sécurité pour ton berger donc la Bible dit que quand le sacrificateur n'a plus la loi lui-même lorsqu'un homme de Dieu ne respecte plus lui-même la parole qu'il enseigne c'est un problème et c'est ça qui a-t-il la colère de Dieu dans l'église aujourd'hui parce qu'il y a l'homosexualité dans les églises dans la maison du Seigneur il y a le lesbianisme dans la maison du Seigneur Jésus je crains que bientôt dans nos églises on puisse déjà célébrer le mariage gay comme on voit ça dans les églises évangéliques et dans les églises catholiques il faut faire attention ces mots-là sont en train de nous viser et il y a déjà des choses des signes avant-coureurs qui montrent que dans nos milieux il y a ces choses-là ce n'est plus très loin on n'est plus très loin de ça si on ne se lève pas aujourd'hui j'ai beaucoup prié pour les hommes de Dieu dans mon pays et dans le monde entier ce matin j'ai trop crié à Dieu j'ai dit que Dieu a pitié de nous que Dieu se souvienne de tous ceux parmi ses serviteurs qui l'aiment vraiment qui ne tuent pas en désordre sans discerner le méchant du juste qui se souviennent de ceux qui sont dans des situations compliquées qui sont dans une vie qui n'est pas bonne mais qui pleurent tous les jours c'est la face de Dieu pour en ressortir parce qu'ils aiment Dieu sincèrement même ça parce qu'ils ont en train de leur arriver Dieu dit Seigneur ramène-les à toi sauve-les sauve-les ne les tue pas avec les impies mais lorsqu'un homme de Dieu lui-même est un impie lorsque la boîte de nuit c'est ta maison ta deuxième église tu t'en fous tu pèches ta conscience ne te dit plus rien ta conscience a été grillée ton âme vendue au diable tu deviens toi-même l'occasion de suivre de la foi des brebis que le Seigneur envoie c'est contre ce genre de comportement au milieu de nous que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit j'ai vu le Seigneur pleurer il dit pourquoi égorgez-vous mes brebis pourquoi tuez-vous mes brebis c'est à cause de cela lorsque les hommes de Dieu au lieu d'être une sécurité pour les brebis nous devenons un danger pour leurs âmes un danger permanent pour leurs âmes c'est à cause que c'est nous qui faisons la promotion de l'impudicité de l'immoralité sexuelle dans nos églises c'est un problème dangereux et j'ai compris pourquoi il y a un groupe il y a une certaine catégorie de personnes dans l'église du Cameroun qui sont des hommes de Dieu que ce soit évêques ou archévèques ou prophètes ou apôtres ou quoi vraiment qui mènent une vie mondaine complète en toute bonne conscience ils mènent une vie mondaine c'est-à-dire une vie c'est-à-dire la sodomie les partours les adultères le mensonge la boisson l'alcoolisme la prostitution c'est-à-dire que c'est normal pour eux et ils justifient ça ils justifient ça dans leur enseignement ils justifient que c'est normal qu'un homme de Dieu pêche c'est pas normal qu'un homme de Dieu pêche c'est pas normal qu'un homme de Dieu pêche ça peut arriver mais lorsqu'on normalise déjà le péché au niveau des hommes de Dieu on légalise le péché au niveau des hommes de Dieu c'est ça le danger et lorsque vous arrivez à ce niveau vous avez compris pourquoi la malédiction frappe l'église au Cameroun il y a une corruption terrible dans la maison de Dieu en ces derniers temps-ci regardez voici ce que Dieu dit par la boue du prophète Miché 3 verset 11 ces chefs jugent pour des présents ces sacrificateurs enseignent pour un salaire et ces prophètes prédisent pour de l'argent et ils osent s'appuyer sur l'éternel ils disent l'éternel n'est-il pas au milieu de nous le malheur ne nous atteindra pas et ça montre l'image de notre église aujourd'hui ça veut dire que pour enseigner il faut payer l'argent pour prophétiser il faut payer l'argent tu n'as pas droit au don de l'esprit si tu n'as pas l'argent avec toi il faut que les gens comprennent une chose dans Matthieu 10 verset 8 le Seigneur Jésus a dit vous avez reçu gratuitement donnez aussi gratuitement ici il s'agit des dons spirituels guérissez les malades purifiez les léprès etc prophétisez chassez les démons et tout vous avez reçu ces choses-là gratuitement donc n'allez pas vendre ça mais brebis donc mais aujourd'hui il y a cette forme de commerce qui s'est installée malheureusement dans la maison de Dieu c'est-à-dire que c'est des choses auxquelles je ne croyais pas mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait voir par une fenêtre qui a une réalité il y a des hommes de Dieu que tu ne peux pas ils ne peuvent pas prophétiser sur toi si tu ne payes pas c'est-à-dire que l'argent la taxe de la prophétie c'est un exemple que je donne vous voyez donc c'est important que les gens comprennent cela maintenant en tant qu'homme de Dieu je veux dire à la jeune génération et à nous tous en tant qu'homme de Dieu il est important pour nous de nous relever je veux dire aux gens on ne juge personne mais j'observe juste ce qui ne va pas et nous devons nous tous nous sommes concernés on doit se remettre en cause un homme de Dieu doit se remettre en cause le message que je donne au peuple de Dieu il vient de qui le thème que je donne il vient de qui l'objectif à atteindre c'est quoi parce que nous sommes serviteurs de Jésus Christ pour lui et pour sa gloire donc je ne veux pas me lever enseigner n'importe quoi et c'est pour ça que je voudrais dire aux internautes que lorsque je donne des thèmes ces derniers temps depuis la mort de mon épouse il faut comprendre vous ne me comprenez pas c'est normal tout ça j'ai donné une prophétie c'est accompli vous ne comprenez pas tout thème que je donne poussé par l'esprit de Christ pour rectifier quelque chose pour nous amener quelque part donc je prie pour les hommes de Dieu dans cette nation vraiment vraiment je ne suis pas meilleur que qui que ce soit je ne me fais pas supérieur à qui que ce soit non ce que je veux dire c'est que nous devons chercher la face de Dieu homme de Dieu chers servantes de l'éternel dans cette nation dans ce pays cherchons la face de Dieu donc nous devons nous détourner de nos iniquités de nos péchés il y a un temps pour pécher il y a un temps pour se relever il y a un temps pour être aveugle il y a aussi un temps pour avoir les yeux ouverts donc si vous m'écoutez vous êtes homme de Dieu vous êtes servant de Dieu vous êtes engagé dans des choses sales des choses qui ne sont pas bonnes s'il vous plaît relevez-vous l'armée a besoin de vous notre armée doit être complète ne voulons pas perdre un seul soldat dans le champ de bataille et j'avais dit au Bréby qui m'écoute ce n'est pas le lieu d'insulter aucun homme de Dieu vous n'avez pas le droit d'insulter un homme de Dieu parce qu'il est dans une situation précaire tu ne sais pas si c'est un impie ou si c'est un vrai serviteur de Dieu qui est dans l'erreur et qui a besoin de prière parfois tu peux voir quelqu'un faire des erreurs vivre une vie c'est-à-dire que tu te dis que celui-ci là c'est le diable en personne pourtant c'est quelqu'un qui est dans les scènes de Satan qui cherche à en sortir qui n'a pas la force et qui a besoin d'aide mais toi tu l'euthanasies plutôt par ta jalousie ou bien par ta haine ou par ton immaturité il faut faire attention portons-nous ça veut dire que ne nous portons pas des jugements gardons-nous de juger mais prions si ton pasteur fait mal prie prie pour lui donne-lui des conseils dis-lui papa il y a des choses qui ne vont pas papa ce que vous allez faire n'est pas bien laissez-moi vous dire une chose beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je respecte les hommes de Dieu autant quand je parle comme je parlais ce matin j'ai beaucoup prié et j'ai dit à Dieu de me donner des paroles de sagesse je ne veux pas heurter la sensibilité de quelqu'un ça veut dire que la quintessence de ce que je veux dire c'est tout simplement que si nous sommes des hommes de Dieu vraiment il y a un standard de vie que nous devons respecter mais si c'est dû comment la tentation est très grande mais prions que Dieu nous donne la force d'être des exemples alors dans une vision pendant que le Seigneur m'appelait et qu'il me donnait les leçons du ministère sur lesquelles ma vie et mon ministère sont basés aujourd'hui j'ai fait une vision et dans cette vision il y avait un jeune homme de Dieu qui avait une église une grande église et à un certain niveau de sa vie la présence de Dieu était abondante dans sa vie et il prêchait l'autorité des miracles extraordinaires la prophétie dans tous les cas la gloire de Dieu était pleine à un certain moment de la vie de ce jeune homme de Dieu il s'est détourné des voies droites du Seigneur il a abandonné les voies du Seigneur il est devenu efféminé il a fait le long rasta sur sa tête il avait les boucles d'orail il s'est fait des persines et il était toujours pasteur et donc un jour un dimanche pendant qu'il prêchait ses brebis se sont moqués ses brebis se moquaient de lui et les brebis lui disaient que avant quand Dieu était avec toi quand tu parlais tu disais quelque chose maintenant Dieu t'a abandonné quand tu parles on ne comprends rien de long c'est infini rien ne se passe et donc la colère de Dieu s'est abattue sur ce jeune homme de Dieu parce qu'il avait abandonné les voies droites de son Seigneur et qu'il s'était corrompu et compromis dans l'iniquité dans une mauvaise vie et la main de l'éternel l'a frappé et Dieu l'a frappé d'une maladie des entrailles et il est tombé en pleine église et les brebis au lieu de le soutenir de l'assister se sont mis plutôt à se moquer disant ah ah voilà ces péchés l'ont rattrapé Dieu l'a puni c'est bien c'est même bien comme ça c'est bien fait pour lui quand on lui disait ici qu'il s'est égaré il disait que non il ne s'est pas égaré c'est bien dans la vision le Seigneur m'a dit va et prie pour mon serviteur la première des choses qui m'a étonné dans la vision c'est que c'était quelqu'un au caractère corrompu qui avait abandonné Dieu tout le monde le voyait c'était clairement les brebis l'avaient vu il ne faisait pas ça en cachette c'était l'efféminé mais Dieu me dit dans la vision va et prie pour mon serviteur donc la phrase mon serviteur prononcée par Dieu ça m'a traumatisé dans la vision et moi je m'approche de lui avec un air arrogant altruiste et mégalomane et je m'approche de lui et je lui dis que frère tu as abandonné les voies droites du Seigneur mais le Seigneur m'a mandaté pour prier pour ton relèvement et j'ai pris ma main dans la vision avec orgueil j'ai mis sur sa tête quand j'ai posé ma main sur sa tête la parole de l'éternel m'a été adressée en ce terme insensé parlant de moi qui t'a ordonné où as-tu pris l'autorité de mettre la main sur la tête de mon noin bien aimé bien aimé dans la vision quelqu'un que nous voyons qu'il est tombé que Dieu a abandonné mais Dieu me dit moi qui étais dans la justice où as-tu pris l'autorité de mettre la main sur la tête de mon noin le gars était partait frère le gars vivait une vie de péché pas possible mais Dieu l'appelle mon noin j'ai pas compris ça et il m'a dit ô ta main de sa tête impose lui les mains aux épaules et j'ai donc mis la main sur son épaule et j'ai ordonné que la grâce de Dieu descende sur lui et qu'il soit guéri immédiatement il s'est relevé il a été restauré et son ministère a repris vie et il était plus dangereux qu'avant et c'est là que j'ai compris qu'un homme de Dieu peut s'égarer même très très loin mais si l'alliance de Dieu est dans sa vie parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux types d'égarements il y a des gens qui sont égarés parce qu'ils ont vendu leurs âmes au diable il y en a aussi à cause de la faiblesse se sont retrouvés menés en captivité par Satan dans les prisons des péchés et pris tous les jours et pleurent tu vois quelqu'un fait mal vous même en tant qu'enfant de Dieu est-ce qu'il n'était jamais arrivé de confesser le même péché une fois deux fois trois fois quatre fois moi ça m'est arrivé et ça t'est arrivé personne ne peut dire dans cette vie en tant qu'homme ou serviteur de Dieu ou enfant de Dieu qu'il n'a pas lutté avec un péché pendant longtemps pendant longtemps c'est un temps donc il faut que vous compreniez qu'il y a des hommes de Dieu qui sont dans cette position ou des frères ou des sœurs en Christ qui sont dans cette position d'égarement tu vois quelqu'un sa vie vraiment c'est le contraire de la vie chrétienne mais dans son cœur il pleure devant Dieu dans son cœur les nuits il ne dort pas Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi la seule vie en sorte que si tu t'appuies sur ce que la personne pose comme acte comme acte tu vas la qualifier de faux tu vas la jeter dans la poubelle pourtant cette personne elle pleure elle prie devant Dieu elle a besoin d'amour elle a besoin d'encouragement elle a besoin de prière elle a besoin de conseil elle a besoin qu'on lui tend la main parce qu'elle ne veut pas mourir dans cette situation elle pleure dans son secret Seigneur ne me laisse pas mourir dans cette situation sors-moi de cette prison mais comme toi et moi nous n'assistons pas à ce moment d'intimité avec Dieu à ce moment de détresse nous nous arrêtons sur l'acte on dit c'est un faux homme de Dieu ou c'est un faux servant de Dieu c'est là que notre jugement se trompe c'est pour ça que la Bible dit que Dieu sont les quels les reins les choses secrètes que les personnes vivent tu vois Marie Madeleine c'est normal que le pharisien Simon l'ait condamné parce qu'il voyait qu'elle se prostituait mais cette fois qu'elle se prostituait après chaque acte de prostitution mais les gens ne voyaient pas la lutte que Marie menait pour sortir de cette vie on voyait juste sur ses actes juste sur ses actes et donc on la condamnait sur les actes mais personne ne lui a donné miséricorde mais Dieu savait que cette prostituée était différente elle ne prenait pas plaisir à la vie qu'elle menait elle voulait en sortir elle criait à Dieu elle attendait le secours de l'éternel c'est pour ça que Dieu lui a aussi des cieux envoyé son secours donc bien aimé lorsque tu vois quelqu'un faire des choses qui ne sont pas bonnes ne te précipites pas à condamner parce que tu ne vois pas dans le secret tu vois pas ce que la personne vit dans le secret donc ce qu'il faut faire il faut prier il faut intercéder pour la personne il faut chercher la face de Dieu pour la personne parce qu'il faut comprendre une chose c'est que si par exemple pour toi aujourd'hui manger ou bien je veux dire quoi l'adultère ce n'est pas un problème il y a un frère à côté de toi pour lui l'adultère c'est encore une prison une captivité mais sache que toi-même Dieu t'a sorti d'un péché ou toi-même tu ne t'as sorti pas de toi-même personne ne peut sortir du moindre péché par sa propre force c'est la grâce de Dieu c'est le sang de Jésus qui nous accorde cette capacité laissez-moi finir avec ce témoignage qui est important parce que sinon je ne pourrais pas revenir là-dessus alors quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus dans les années je ne sais pas quelques années après en 1996 à l'église où nous persévérions en Gaundal il y avait un frère un frère un bien-aimé qui vivait dans la masturbation et ce frère un jour il confesse que Seigneur je me masturbe quand il a fait la confession après le culte moi je l'appelle je la mène à côté et je l'insulte je dis que traître de la foi c'est vous qui trahissez la foi vous êtes une honte pour le christianisme comment tu es un chrétien tu peux te m'assurber regarde moi moi je ne m'assurbe pas donc j'ai tellement parlé du au frère j'ai tellement parlé du au bien-aimé qu'il a été frustré frustré au plus haut niveau je l'ai presque insulté comment tu es un enfant de Dieu tu te m'assurbes bien-aimé Dieu m'a dit après cela puisque tu veux montrer que toi tu es plus sain que lui et que ce n'est pas par ma grâce que tu ne m'assurbes pas maintenant je te rétire ma présence bien-aimé j'ai commencé à me m'assurber pour moi c'était la grand-mère de la masturbation c'était pas lui-même sa masturbation là il était gentil dedans pour moi c'était sérieux c'était sérieux même en classe là je suis en classe après je sors de la classe je sors des coups comme ça je demande la permission de ne pas m'assurber dans les champs ce que le frère ne faisait pas j'ai crié à Dieu pendant au moins trois ans de ma vie Seigneur aie pitié de moi Seigneur au secours je reconnais maintenant que c'est pas ta grâce que je ne m'assurber jusqu'à ce que Dieu vienne à mon aide et depuis ce temps je ne peux plus m'amuser m'hasarder à me moquer de quelqu'un parce qu'il est dans une mauvaise situation non je prie et j'intercède pour la personne que Dieu te bénisse quand tu veux montrer que tu es plus sain que les autres Dieu te montera que en fait c'est par sa grâce que nous sommes sauvés du péché et non pas par notre mérite que Dieu vous aide qu'il m'aide que Dieu nous bénisse prions pour les hommes de Dieu dans ce pays chaque homme de Dieu tombé que Dieu le relève que notre armée soit debout que la colère de Dieu s'éloigne de nous que chaque homme de Dieu qui ne vit pas la sanctification que la sanctification l'intégrité revienne au milieu des pasteurs de notre nation et que Dieu nous donne de porter notre responsabilité qui n'est pas des moindres qui est difficile compliquée à cause de multiples tentations mais Dieu qui nous a appelés nous maintiendra debout par sa grâce tout est grâce que Dieu te bénisse rendez-vous demain dès qu'il sera 10 pour une autre édition de notre émission à la lumière des saintes écritures s'il y a quelqu'un que j'ai blessé pardon vraiment c'était pas mon intention quelqu'un qui a eu l'impression que j'ai voulu me montrer plus sain ou quoi non j'ai pas dit ça c'est pas mon intention c'est pas ce que j'ai dit quelqu'un qui pense que j'ai pris supériorité sur les hommes de Dieu je demande pardon c'est pas mon intention j'ai parlé avec simplicité de coeur sincérité et sans arrêt penser que Dieu nous aide que si j'étais offensé je te demande pardon dans tous les cas le Seigneur Jésus Christ est notre force que Dieu te bénisse s'il te plaît partage cette vidéo au maximum de personnes afin de sauver une vie afin de ramener un homme de Dieu si tu pleures devant Dieu pour la vie de ses serviteurs dans ce pays partage cette vidéo envoie ça sur Whatsapp envoie ça sur Facebook envoie ça sur Messenger envoie ça partout hé hé quitte 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 de là s'il vous plaît chassez moi le chat là quitte de là quitte il faut la chasse elle est en train de déchirer le cuir là partage la vidéo s'il te plaît et si vous n'êtes pas encore abonné à cette page abonnez-vous à notre page que la gloire de Dieu soit votre partage si tu le fais Dieu te bénira tu partages cette vidéo Dieu va te bénir tu pries pour un homme de Dieu avant la fin de cette journée Dieu va te bénir et si tu t'abonnes tu reçois la double portion et si tu envoies des coeurs ou des pouces tu multiplies encore tes grâces que Dieu vous bénisse Seigneur nous te bénissons nous te disons merci pour ce moment extraordinaire et nous prions Seigneur ramène les coeurs de tes serviteurs à toi relève ceux qui sont tombés et maintiens-nous debout Seigneur la guerre est rude la bataille est terrible les forces du mal se sont levées contre tes joins les nations se sont liguées contre tes joins dans ces nations mais Seigneur merci parce que tu nous ramènes au standard de vie que tu nous as imposé la gloire l'honneur la loi on te revient pour toujours au nom précieux de Jésus Christ Amen Shalom vendredi nuit de flamme à Yaoundé vendredi 21h ne manquez pas dimanche double culte familial le matin à 7h30 à la bir ici à Yaoundé le soir à Berthois à partir de 16h Dieu te bénisse Shalom 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501